Hello chers élèves, nous poursuivons notre chapitre sur les nombres entiers et décimaux et on va parler aujourd'hui de la manière de comparer des nombres décimaux. Alors ça veut dire quoi comparer des nombres décimaux ? Ça veut tout simplement dire quel est le plus grand ou quel est le plus petit ou dire aussi si les nombres sont égaux. Alors vous savez que pour comparer on utilise deux signes. Le signe inférieur à, ou plus petit que, et le signe supérieur à, ou plus grand que. Alors maintenant voyons comment il est possible de comparer deux nombres décimaux. On va commencer par 7,3 et le comparer à 4,8. Quel est le plus grand entre les deux ? Alors la méthode que je vous montre, il s'agit de prendre pour les deux nombres qui est le plus à gauche. Ici c'est le 7, et là c'est le 4. Et de comparer des nombres de même rang, c'est-à-dire que là le 7 c'est quoi son rang ? Et bien c'est le chiffre des unités, donc c'est les unités. Je dois donc comparer aussi avec le chiffre des unités de l'autre nombre. On compare toujours les chiffres de même rang, qui sont dans le même rang. Et on part toujours de la gauche, du plus à gauche. Donc 7,3, 4,8. Je compare donc d'abord le 7 et le 4. Je me rends compte que le 7 est déjà plus grand que 4. Donc je n'ai pas besoin de continuer pour comparer les autres chiffres. Je peux tout de suite dire que, comme le 7 est plus grand que 4, et bien 7,3 est plus grand que 4,8. Je compare deux autres nombres maintenant. 1,52 et 2,8. Pareil, je prends le chiffre qui se trouve le plus à gauche. Ici c'est le 1, ici c'est le 2. Je m'assure que ce sont des chiffres qui ont bien le même rang tous les deux. C'est-à-dire que là, le 1 c'est le chiffre des unités. Ici le 2 c'est aussi le chiffre des unités. Donc je peux les comparer tous les deux. Quel est le plus grand entre les deux ? C'est le 2. Donc comme j'ai déjà vu quel était le plus grand, pas besoin de comparer les autres chiffres entre eux. Je peux tout de suite dire que 1,52 c'est plus petit que 2,8. Pourquoi ? Parce que le chiffre des unités de 1,52 c'est 1, et il est plus petit que le chiffre des unités de 2,8 qui est 2. Alors maintenant on va prendre encore un autre exemple. Je vais effacer d'abord tout ça. 3,84, on veut le comparer à 3,8. Pareil, on commence par le chiffre qui se trouve le plus à gauche. Ici c'est le 3, et là aussi c'est le 3 d'ailleurs. Et tous les deux, ce sont des chiffres des unités. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Dans la mesure où ils sont égaux, on ne peut pas donc, sur la base de la comparaison de ces deux nombres-là, dire quel est le plus grand entre les deux nombres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va maintenant passer au nombre d'après. Donc le 8. Je regarde le chiffre des dixièmes. Je compare donc le 8 avec le chiffre des dixièmes de ce nombre-là. Donc c'est un 8 aussi. Donc je ne peux toujours pas dire quel est le plus grand. Donc je vais passer maintenant au nombre d'après. Donc là c'est le 4. C'est le chiffre des centièmes. Et je regarde ici le chiffre des centièmes. Vous allez me dire, mais attendez, il n'y a pas de chiffre des centièmes dans 3,8. C'est là où il faut faire appel à sa mémoire. On a vu ensemble qu'il existe des zéros inutiles. Ce qui veut dire que 3,8, c'est pareil que 3,80. Donc le chiffre des centièmes dans ce nombre-là, c'est quoi en fait ? C'est zéro. Donc là du coup, maintenant je peux comparer mon 4, chiffre des centièmes, avec mon zéro, qui est aussi chiffre des centièmes. On rappelle, on compare toujours les nombres de même rang. Et donc du coup, comme le 4 est plus grand que le zéro, on peut dire que 3,84 est plus grand que 3,80. Voilà donc la méthode générale pour comparer des nombres. Et on va voir dans une autre vidéo qu'il y a une autre manière de comparer des nombres. Décimaux évidemment.